Alors, ceci n'est pas pour porter un jugement de valeur. J'ai plutôt une vision lyothéenne. Moi je suis un vieux lyothéen. Le maréchal lyothé. Le maréchal lyothé. Ma famille, etc. Lyothé qui était un ethno-différentialiste et qui n'était pas un assimilateur. Alors, la grande différence, c'est que, entre l'organisation anglaise et française, c'est que, comme je le dis souvent, les anglais ont laissé des habitudes et les français des certitudes. C'est pas du tout la même chose. Et quand lyothé arrive au Maroc, il dit « mon souci, c'est de ne pas algérianiser le Maroc ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, je prends en compte la différence, je suis en présence d'un vieil État et je ne vais pas transformer les petits berbères ou les petits habitants de la côte en descendants de Gaulois ou en descendants de Versailles-Gétorix. Et je ne veux pas administrer le Maroc comme on administra l'Algérie avec un préfet qui aujourd'hui est préfet de Roubaix et le lendemain devient préfet de Constantine, etc. Le Maréchal Lyothé, il pense quand même, il a l'impression que c'est un peu son pays, le Maroc. Il pense que c'est son royaume. Il l'écrit. Donc il voudrait dessiner chacune de ses routes. Il est un peu mégalo aussi, le Maréchal Lyothé. Donc il voudrait façonner le Maroc. Il crée une nouvelle ville à Casablanca. C'est Casablanca telle qu'on la connaît aujourd'hui, avec tous les architectes parisiens qui viennent édifier des immeubles. Et ça va faire un peu la légende de Casablanca. Donc il crée cette nouvelle ville. Il crée de toutes pièces le port de Kenitra. Il crée une nouvelle ville à Marrakech, donc Gélisse aujourd'hui. Mais donc voilà. Donc là, pour le coup, on peut dire que oui, il y a de la construction, il y a des villes, il y a du progrès, entre guillemets, tel que les Européens l'imaginent. Je donne plusieurs exemples de gens qui, une fois qu'ils vont dans les pays en question, sont effarés par ce qu'ils découvrent. Parce qu'ils découvrent le système policier, ils découvrent la répression, ils découvrent la pauvreté, ils découvrent les difficultés. Ces deux Casablanca, ça les Français ne le savent pas trop et peut-être pas les Marocains, C'est à Casablanca qu'est né le mot bidonville, qui aujourd'hui est utilisé pour parler de ces quartiers déshérités en périphérie des centres-villes. Luioté, il veut organiser. Donc en 1922, il y a un problème de prostitution très important à Casablanca. Et donc lui, il veut organiser. Et donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un quartier réservé. On va le faire dans plein de villes. Et il fait un quartier réservé assez grand, qui s'appelle Bouzebire. Et où des centaines de femmes vont se prostituer. Un quartier réglementé, où elles sont effectivement prisonnières parce qu'elles ne peuvent pas... Elles peuvent sortir qu'une fois par semaine, si un médecin leur donne l'accord. Et Bouzebire, c'est un peu le symbole de ce qui est en train de devenir à ce moment-là l'Empire français, qui est quand même un grand marché sexuel. Un des moteurs pour attirer des candidats pour la coloniale, en gros, pour être administrateur, pour être militaire. C'est cette idée qu'on va accéder à un érotisme exotique. Et que donc, il y a des femmes qui sont forcément soumises. Et elles sont à disposition, en gros. Et donc, il y a là un concentré du comportement colonial dans ce qu'il a de pire. Nous sommes à présent à l'époque coloniale au Maroc. Bouzebire est reconnue bien au-delà du pays comme la plus grande maison close à ciel ouvert au monde. Le quartier a été construit en 1923 sur ordre de l'administration française, qui a souhaité que l'architecture en soit soignée. Pour parler de cette histoire, des lieux, Joanne Dussé reçoit Jean-François Stadzak, professeur au département de géographie de l'Université de Genève et co-auteur avec Raphaël Pierroni du livre « Quartier réservé » Bouzebire, Casablanca, qui est paru chez Georges Éditeur. Le dispensaire, son compte-rendu d'examen à la main, l'odeur du désinfectant pique ses narines. Elle pense, au beau sbire, il y a la police. Il y a des murs hauts qui t'empêchent d'entrer et de sortir comme tu veux, mais qui te protègent du dehors aussi. Il n'y a pas de romance, un projet littéraire. Quand on veut raconter une histoire, il ne suffit pas d'avoir un sujet. Et mon défi à moi, c'était de faire en sorte que cette histoire oubliée puisse être incarnée dans des personnages qui la porteraient et permettraient de faire lien entre le lecteur et l'histoire elle-même. C'est pourquoi j'ai choisi, parmi l'ensemble des photographies qui avaient été exhumées parmi Ludine Ouiga, une très jeune femme, probablement marocaine, parce qu'elle venait aussi de l'ensemble de l'Afrique du Nord, probablement marocaine, probablement photographiée dans les années 20, c'est-à-dire au tout début de cette prostitution organisée, avec l'idée de tenter, non pas de la décrire comme un personnage à part entière, mais de donner à voir comment les regards qui se projettent sur elle depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui, l'ont investi dans le jeu qui la dépasse très souvent. Cette photographie qui est prise au début, qui va voyager dans le temps, elle va se retrouver dans la poche d'un soldat, qui va être l'un de ces hommes qui va fréquenter le bouse-bire et qui va du coup projeter dans cette femme tout ce qu'on lui a servi, d'orientalisme, de fantasme en France et au Maroc, mais en même temps c'est un homme de son temps, et la prostitution n'était pas une chose condamnable ou jugée de la même façon qu'aujourd'hui. On ne voyait pas les femmes prostituées avec la même horreur, j'ai envie de dire, qu'aujourd'hui parce que nous sommes aussi des féministes, parce que nous avons à cœur de défendre la femme comme sujet et non comme objet. Et puis se retrouver encore plus tard chez la petite fille du soldat dont on a parlé tout à l'heure, qui un jour va mourir. Il y a un dialogue du coup entre que peut-on accepter des individus et la nécessité de les aimer dans leur entièreté sans mettre de côté ce qu'ils ont pu commettre de plus dérangeant et de pire, et accepter aussi une histoire globale sans mettre de côté des pans de mémoire qui nous dérangent, des deux côtés de la mer Méditerranée, puisqu'il y a une honte coloniale à ces pratiques, et je pense qu'il y a aussi une forme de honte des Marocains eux-mêmes qui comprennent aussi que si ces femmes sont venues à la prostitution, c'est parce qu'elles ont été parfois chassées de leur village, de leur famille, qu'elles ont été mariées de force, qu'elles ont cherché à échapper à un mari qu'elles n'aimaient pas, qu'il est maltraité, à un frère, et la prostitution a été le seul moyen de s'en sortir. Au bout de huit jours, aux carrières centrales, la police a raflé Aïcha, la conduite au dispensaire antivénérien du bousbire. On l'a couché dans un lit blanc à côté de dizaines de femmes, on lui a scruté le dedans, fait une injection, on l'a gardé une nuit, et puis on l'a laissé partir avec avertissement. Raflé trois fois, tu deviens automatiquement pensionnaire du bousbire, tu es prévenu. Alors le nom de bousbire, qui était donc ce quartier réservé de la prostitution, vient en fait lointainement de Prosper Férieux, qui était un promoteur immobilier au début du XXe siècle, qui possédait un certain nombre de terrains dans la ville de Casa, et on avait déterminé sur ces terrains-là plusieurs rues affectées à la prostitution autorisée. Donc c'était le quartier Prosper Férieux. La transformation dans la langue arabe a fait de Prosper, 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 Bousbire. Le Bousbire, c'est ces deux rues autorisées. Et puis Lyotet arrive, décide de mettre à l'extérieur de la ville cette prostitution, parce qu'elle est trop visible, l'enferme dans des murs. C'est ce quartier réservé du Bousbire, qui est à la périphérie de la ville de Casa, et qui va être ensuite entouré par la ville elle-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la culture française, culture classique, là pour le coup extrêmement populaire, on connaissait ce nom de Prosper grâce à la chanson de Maurice Chevalier. Prosper, youpla, boum, c'est le chéri de ses dames. Quand on voit penser le grand Prosper sur la place Pigalle, avec son beau petit chapeau vert et sa martingale, à son air malabar et sa démarche en canard, pour poète, bachelier, pour deviner son métier. On a oublié de quel Prosper on parle. On parle bien du Prosper Férieux, qui a donné son nom au Bousbire. Et le chéri de ses dames, c'est évidemment ce genre de proxénétisme à échelle nationale, qui faisait partie de l'histoire populaire, véhiculée, de manière finalement complètement simple, assumée à ce moment-là. Et aujourd'hui, on a rompu le lien entre cette culture populaire et l'histoire. Devant la porte, des gars portent des baïonnettes. Elle a vu des femmes d'ici au dispensaire. Elles n'ont pas l'air mieux loties qu'elles, question vêtements. Elles sont parfois maigres, ont les veines des yeux éclatés et le blanc de l'œil rance. Elles ne respirent pas le luxe, ça non. Mais n'est-ce pas un luxe d'échapper à ton frère en pareilles circonstances ? Ton frère qui peut te tuer, d'avoir fui l'époux qu'il t'a choisi, tu n'as même pas été répudié.